Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusted, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler sac, on va parler panier. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est très content de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et rejoins-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest et surtout, on se retrouve sur le blog de fashiontrusty.com Et surtout, n'oublie pas de télécharger gratuitement ton guide mode. Donc le guide mode des fils stylés. Dans ce guide, tu vas trouver des conseillers en style, des looks, des inspirations mode. Donc on te met le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, on va décrypter une tendance en faisant un focus sur le sac panier. Donc peut-être que tu connais déjà ou alors que tu n'en as jamais entendu parler. Alors nous ici, on aime porter le sac panier et on va tout vous expliquer. Le sac panier, c'est le petit accessoire qui change un look. Donc on l'a déjà vu environ depuis trois saisons. Donc le sac panier, il se décline en toutes sortes de formes. Donc vous pouvez le trouver en rond, en carré, en petit, en maxi. Donc soit en paille, en osier ou en raffia. Donc vous pouvez le trouver dans sa version la plus vintage. Ou alors un petit peu plus moderne avec des customisations telles que les paillettes, les écritures et les bonbons. Donc le panier, c'est évidemment l'incontournable mode du moment. Au-delà du fait que c'est le gros carton mode de l'été, le panier s'est réellement imposé comme un sac à part entière. Donc le panier, c'est le nouveau sac à main. Pourquoi le sac panier est le nouveau sac à avoir, Madège ? Parce qu'il donne de l'allure, il donne du style et il donne un petit côté vintage à vos looks. Donc c'est ce panier qui va donner un petit air de Jane Berkin. Jane Berkin, c'était l'influenceuse mode des années 70. Donc c'est elle qui a influencé, qui a lancé la tendance à son époque. Donc elle a été copiée hier et elle est encore copiée aujourd'hui. Donc son look, il a vraiment fait le tour du monde. Jane Berkin, c'est l'icône mode dont tout le monde s'inspire. Donc des actrices en passant par les blogueuses, les instagrammeuses telles que Adénora, Jeanne Damas ou encore Violette Effer. Donc en fait, porter le panier, ça vous donne le style à la parisienne. Voilà ce petit côté un peu décontracté avec de l'élégance. En gros, la French Touch quoi. Donc le plus mode du panier, c'est qu'il peut se porter aussi bien en ville, au bureau et même en soirée. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre les beaux jours pour sortir votre panier. Parce que le panier peut aussi bien se porter en hiver. Voilà, nous on trouve ça hyper décalé de mélanger des matières qui sont très estivales avec des matières hivernales. Donc ça donne un combo parfait comme le panier avec un manteau en fourrure par exemple. Donc la fourrure associée avec un sac en paille, c'est un combo qui fonctionne super bien. Et comment porter le panier, Nadine ? Donc on va éviter tout ce qui est trop cul-culapraline, trop sage comme le petit imprimé Liberty avec une petite tresse et compagnie. Avec le panier, ça fait vraiment cliché. Voilà, ça fait trop cliché. Donc de manière générale, on va porter le panier de façon très simple. Le combo parfait, donc c'est un jean, un t-shirt, des sandales, des baskets ou des mules. Donc on peut faire des associations un petit peu plus audacieuses, donc comme le panier avec du cuir, avec du vinyle, avec du dain et même de la laine. Le look idéal pour le printemps, ce serait un panier avec un blazer, un jean croft, une blouse et des mules. C'est un panier avec une robe imprimée tropicale et une petite paire de sandales plates. Pour l'hiver, donc ce serait le panier, un manteau à fourrure, un pull, un jean et des boots à talons. Donc on vous a fait une sélection de sacs que vous pouvez trouver en ce moment dans le commerce ou dans les boutiques en ligne à des prix hyper raisonnables. Donc en plus en ce moment, c'est les sols, donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc on commence tout de suite avec ce petit sac de chez Pull&Bear. Donc là, on est sur un format carré. Le sac vraiment super sympa, super mignon, donc c'est mon préféré. Et j'y ai mis un petit accessoire, donc un petit foulard pour donner une petite touche très parisienne. Donc ce petit sac a coûté 19,90€. Et j'enchaîne avec un autre sac de chez Pull&Bear. Donc là, on est sur un format rond, vraiment un petit sac aussi mignon, tout simple. On porte comme ça, à boudoir, qui donne vraiment du style. Et ce sac aussi a coûté 19,90€. Voilà, donc je continue avec ce petit panier qui est un peu plus coloré, voilà, tout sympa, tout mignon. Donc celui-là aussi, on peut le porter comme ceci. Donc c'est un panier que j'avais acheté il y a super longtemps. Il y a au moins 10 ans, je l'avais acheté, je ne sais pas s'il y en existe encore, cette boutique. C'est un MOA. Donc il ne m'avait vraiment pas coûté cher. Là, c'est une autre déclinaison, donc un peu plus coloré, plus sympathique. Donc, bah, vu que je l'avais acheté il y a super longtemps, mais bon, la boutique MOA, c'est une boutique qui n'est pas trop chère. Donc je l'avais utilisé autour des 20€. Et on termine avec ce magnifique panier en osier, donc avec la hanse en cuir. Donc celui-là, c'est tout 100% vintage. Donc là, c'est quand on est vraiment sur le panier des grands-mères. Donc vous aussi, si vous voulez avoir un panier 100% vintage, n'hésitez pas à faire les brocantes, aller en friperie ou alors carrément, bah, demandez à vos grands-mères ou à vos mamans. Moi, je suis sûre qu'elles en ont un dans leur placard. Donc ça, c'est un panier, bah, voilà, qui ne m'avait pas coûté cher et il est vraiment dans la grosse tendance. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like, partage et surtout, retrouve-nous sur notre blog mode de fashiontrusty.com. On garde le contact dans les commentaires. Donc dites-nous quel était votre panier préféré. Dites-nous ce que vous pensez de la tendance des paniers. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !